Le 25 juin 1859, mourait Monseigneur de Marion Brésillac en Sierra Leone, emporté par la fièvre jaune ainsi que quatre de ses compagnons. La jeune Société des missions africaines se trouvait donc orpheline après à peine trois ans d'existence. Je suis allé en Afrique sur les traces de Brésillac, à la rencontre de nombreux témoins, missionnaires SMA, prêtres, évêques diocésains, catéchistes ou laïcs. Ils se reconnaissent tous héritiers de Monseigneur de Brésillac. Allons à leur rencontre avec le témoignage de six d'entre eux. Yesu est missionnaire SMA, originaire de l'Inde. Sans doute, le fondateur n'imaginait pas que des SMA viendraient d'un pays qui a été évêque pendant douze ans. A l'image du fondateur, Yesu est au service de la première évangélisation et nous explique son approche du monde Bariba. Le premier travail, c'est visite du village. Le monde Bariba a besoin de se saluer. Et sans la salutation, rien ne bouge. Tout commence par la salutation, même si on est des ennemis. Nous, les prêtres, on consacre plus de 60% de notre présence ici et visitons le village, disons bonjour. Établir le contact d'abord avec les paysans et participer aussi dans leur vie, à leur manière. Donc, rien n'est imposé. Et comme disaient plusieurs anciens missionnaires, la première vêtue d'un missionnaire, c'est la passion. C'est difficile à exercer, mais d'une autre manière, on arrive à le faire. Donc, ici, au bureau, on établit un programme de visite périodique mensuel. Et chaque mois, j'arrive au moins à parcourir dans chaque 19 villages, faire des messes, faire la catéchèse, et surtout l'animation pour les jeunes, un peu la chorale, et surtout établir une bonne communauté de catéchubènes. En Côte d'Ivoire, Alain, SMA de la province de Lyon, est attentif à la culture de la région où il est envoyé. Mon travail, pour le moment, c'est d'essayer de prendre contact avec les gens, tout simplement, surtout le pays clas, qui porte le plus d'espérance, et donc d'être là pour manifester la présence de l'Église. Ce n'est pas du tout une affaire de prosélytisme, c'est plutôt une affaire d'être présent, puis de porter témoignage, peut-être des petits gestes de charité de temps en temps, si on peut rendre service, mais surtout pas d'acheter la conscience des gens, ni de les endoctriner, mais de leur dire qu'on est là avec respect pour partager leur vie. Et d'ailleurs, en parlant des clas, vers lesquels je suis le plus présent, ils ne se gênent pas pour nous faire comprendre qu'ils sont très attachés à leur coutume. Je pense à la visite que j'ai faite il y a quelques mois dans un village au pied de la montagne sacrée. Je me suis présenté, comme le curé de la paroisse catholique de Wanninou, et tout de suite, le chef du village m'a dit, « Bon, quelle est ta position par rapport à nos masques ? » Bon, j'étais un peu étonné tout de suite que la question vienne aussi brutalement. Bon, j'ai répondu sincèrement, j'ai dit, « Écoutez, moi, vos masques, ils ne me gênent pas, puisque c'est votre patrimoine, c'est votre culture, c'est ce qui a fait vivre vos parents jusqu'à présent. Moi, je ne peux que regarder ça avec respect, je ne considère pas du tout que les masques sont des diaboliques. Je pense que ça fait partie de vos croyances dont vous avez été vos parents, et à ce titre, c'est respectable. Et j'ai ajouté, si le masque sort, moi, ça ne va pas me faire fuir, je resterai là pour le regarder. Par contre, en tant que chrétien, il ne faut pas me demander de venir sacrifier avec vous sur le masque, parce que ça, en tant que chrétien, nous, nous considérons que c'est le sacrifice de Jésus qui s'est livré pour nous, qui a priorité sur tout autre sacrifice. Associez à la SMA, des laïcs s'engagent pour vivre le charisme de notre fondateur. Gildas, béninois, nous parle de la fraternité laïque missionnaire, dont il est membre avec sa femme, Anisi. C'est faire communauté en lien avec la SMA, dont nous vivons la spiritualité SMA. Au sein de la SMA, il y a une simplicité de vie. Mais la fraternité au Bénin s'engage surtout auprès des jeunes, parce que, à en croire Mgr Briziaque, sa mission, la mission SMA, doit être auprès des pauvres et des plus démunis. Pour nous autres, les pauvres et les plus démunis dans notre pays et dans notre continent actuellement, ce sont les jeunes, parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup plus de marchands d'illusions, il n'y a plus de repères et on embrouille tout. Alors, très souvent, les jeunes ne savent pas à quel sein se vouer. Donc, nous nous sommes proposés, avec notre participation à la mission SMA, de leur tracer un chemin à travers notre comportement, à travers notre façon de vivre. La formation d'un clergé autochtone a été l'une des priorités de notre fondateur. À la suite de Briziaque, les SMA ont eu à cœur d'appeler et de former un clergé autochtone. Brice, prêtre diocésain, témoigne. Les premiers prêtres que j'ai connu sont des prêtres français, des prêtres SMA. Et lorsque j'ai demandé d'entrer au séminaire, bon, moi je disais, il allait devenir prêtre aussi comme eux. Et c'est mon directeur spirituel, le Père Hubert Yon, qui me disait, « Ah, le diocèse de Djougou a besoin de prêtres autochtones, de prêtres incardinés. » Alors, je te conseille de te faire prêtre pour le diocèse de Djougou. Sinon, je me serais aussi lancé sur la part des premiers missionnaires pour devenir aussi un prêtre de la société des missions africaines. C'est lui qui m'a éclairé et m'a montré la nécessité de devenir aussi prêtre du diocèse, parce que le diocèse de Djougou en avait besoin. Je sais que les pères missionnaires ont beaucoup fait, et c'est grâce à eux que nous avons l'évangile, que nous sommes devenus chrétiens. Et moi, je peux dire sans aucun augueil que je suis un fruit de la pastorale des SMA. Monseigneur Paul Vieira, évêque de Djougou au Bénin, se considère vraiment comme un héritier de Brésillac et de la SMA. Je cite très souvent ici un proverbe africain, « C'est au bout de la vieille corde qu'on tresse la nouvelle. » Je l'ai un peu corrigé en disant « C'est au bout de l'ancienne corde. » Pour enlever à la vieille corde ce qu'il pourrait comporter de péjoratif, parce que l'ancien, c'est aussi la sécurité, c'est la référence. Et nous disons, je pense aux pères missionnaires de la SMA, qui ont tracé les sillons ici, qui ont travaillé, et qui nous permettent aujourd'hui de continuer. J'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que si je suis aujourd'hui à Djougou, j'ai fait mes premiers pas dans ces secteurs devenus mon diocède, avec les prêtres SMA. Je les ai vus à l'œuvre. Et il n'y avait que. J'ai vu comment ils aimaient leur peuple, et se dévouaient entièrement, avec le peu de moyens qu'ils avaient. Et très souvent, je fais référence à eux, en disant « Mais j'ai un prêtre africain. » J'ai vu les pères et SMA à l'œuvre dans ce diocède. Ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de faire moins qu'eux. C'est-à-dire que je vis ma mission dans un esprit de continuité, avec ce que les pères et SMA ont fait ici. En fait, ce n'est pas très juste. Continuez de faire. Parce que j'ai encore des pères et SMA dans mon diocède. Ils sont cinq. Quatre français, quatre blancs, et un nigérien. Leur présence pour nous est un rappel de nos sources, de nos origines. Un rappel qui veut être aussi pour nous une interpellation. Voilà. Et moi, je tiens beaucoup à cette présence. Ils m'avaient demandé « Mais est-ce que si un jour vous avez assez de prêtres, pour vous passer des SMA, est-ce que, qu'est-ce que vous verriez ? » Je dis « Assez de prêtres. » Pour me passer des pères et SMA, non. Pas pour me passer de. On ne peut pas se passer de ces racines. Je crois aussi que leur présence pour nous est déjà une invitation à aller plus loin qu'ils n'ont été et à nous rappeler sans cesse qu'étant héritiers, nous-mêmes, nous devons laisser un patrimoine. La SMA n'est pas morte, n'est pas amorti. La SMA a encore une mission à rappeler. Et c'est là que cette présence est aussi une interpellation à tout prêtre sur l'esprit missionnaire qui doit nous aider. S'il y avait des enfants de ce secteur, de cette portion de l'Église qui me demandaient à se faire SMA aujourd'hui, moi je les encouragerais. Parce que j'y crois profondément à cette œuvre. Laissons à Michel, catéchiste béninois depuis 45 ans au diocèse de Djougou, nous donner sa conclusion. Quand j'étais allé en France avec ma femme, on s'est mis à genoux devant la statue de Mgr de Marion Briciac. Et on lui a dit merci, 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 merci quoi. Vraiment, parce qu'il nous a envoyé des missionnaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501